... Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mme Sylvie Lohsberg, historienne et psychanalyste, auteure de plusieurs ouvrages et publications. Mme Lohsberg est aussi présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique, conférencière à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université catholique de Louvain. Grande connaisseuse du Maroc et des questions africaines dans leur lien avec l'Europe, Mme Lohsberg se dit soucieuse de la transmission d'un savoir scientifique au plus grand nombre. Elle a développé également une riche carrière en tant que journaliste. Mme Lohsberg, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et je commencerai bien d'emblée par un vaste sujet, puisque comme présidente du Conseil des femmes francophones en Belgique, vous avez certainement beaucoup de choses à nous dire. Je souhaiterais, mais quand même relativement brièvement, que vous nous disiez comment vous voyez l'évolution du statut de la femme, tant en Europe qu'en Afrique. Alors, en Europe et dans, je dirais, la partie occidentale du monde, en ce qu'ont pris les États-Unis, parce qu'il faut quand même tenir compte du fait qu'on est très sujet à relayer et à être influencé par cette évolution américaine, il y a un avant et un après 2015. Donc, l'évolution sur le plan politique en Europe, elle est liée à l'évolution de la société, des mentalités, mais également aux effets des guerres. C'est quand même lors des deux guerres du XXe siècle que les femmes ont obtenu, à l'issue de celle-ci, des droits de plus en plus étendus. Et sur le papier, en Europe, il y a une égalité formelle entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas le cas dans la réalité, puisqu'il faut corriger, au fond, des décennies, sinon des siècles de discrimination. C'est différent en Afrique, puisque en Afrique, notamment dans le Maghreb, vous n'avez pas de séparation réelle entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, ce qui est à l'origine, au fond, qu'on soit dans un pays à tendance chrétienne ou islamique, musulmane, il y a, au fond, toujours un lien entre la condition des femmes et le rapport à la religion. Donc, au Maghreb, c'est différent, puisque là, il n'y a pas de séparation formelle entre l'Église, l'Islam et l'État. Il y a cependant une évolution très nette avec la Moudawana qu'on a connue il y a quelques années au Maroc et qui donne aux femmes une certaine liberté de choix, notamment par rapport à leur vie privée, à leur lien à l'égard du mariage. Et ça, c'est quand même une évolution qui est vraiment marquante, parce que c'est dans ces rapports à l'homme, à l'autre, au père, au mari, que se jouent, au fond, les questions d'égalité avant tout, et notamment aussi l'autre volet qui est celui de l'autonomie financière. Et donc, le rapport des femmes à la profession, l'accès aux professions. Et là, on voit aussi que le Maroc a évidemment beaucoup, beaucoup évolué ces dernières années. Le texte de la Moudawana est vraiment assez remarquable, mais est-ce qu'il faut laisser du temps au temps ? Parce qu'on peut imaginer que la société, finalement, évolue moins vite que les textes existants depuis la Moudawana. C'est toujours le cas. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une volonté politique de modifier une situation qui est l'héritière, finalement, d'un background culturel, eh bien, il faut du temps parce que les mentalités, elles sont imprégnées de cet héritage. Et aussi, il y a une reproduction inconsciente, on va dire, des discriminations et des stéréotypes. Donc, c'est vrai que pour, finalement, arriver à une égalité réelle, donc c'est le cas en Europe aussi, eh bien, il faut faire un travail parallèle sur les mentalités. Et surtout, aussi, il faut faire échec à ce qui se remarque dans tous les pays où on lutte contre l'inégalité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que dès qu'il y a des avancées, il y a ce qu'on appelle un backlash, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui est contre ces avancées et qui, donc, met en place des procédés, des procédures pour revenir sur ces acquis. – Une sorte de retour de maniveau. – Exactement. – Mais quand on évoque l'égalité des sexes et qui va jusqu'à l'égalité des salaires, enfin, une série d'éléments, est-ce que le postulat, quand même, c'est pas aussi de combattre le sexisme en général et même de condamner fermement tout ce qui est violence conjugale et même, évidemment, féminicide ? Quelles sont les actions, fut-elles de conscientisation, que fait le conseil des femmes à ce sujet ? – Alors, évidemment, aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont à la une de l'actualité de manière très fréquente. En Belgique, en 1976, il y a eu la première rencontre internationale pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ça s'appelait un tribunal international. Donc, au fond, à Bruxelles, on était assez précurseurs sur ce sujet, mais il faut savoir aussi que, par exemple, la violence au sein des couples n'est considérée comme un problème de société, donc plus un problème privé familial, que depuis 20 ans. C'est la loi de 1998. Donc, on voit bien qu'au fond, et le conseil des femmes, il existe depuis 115 ans. Donc, depuis 115 ans, très clairement, le conseil lutte contre cette violence qui peut être interpersonnelle, c'est le cas des violences et des féminicides, mais aussi structurelle. Donc, il est évident que nous, dans notre travail, on a tout un volet de plaidoyer auprès des politiques, avec des recommandations qui sont formulées de manière annuelle, mais aussi qui se calquent sur le calendrier politique. C'est comme ça que nous avons été invités à la table des discussions en tant que société civile avec les négociateurs pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je dois dire que les recommandations en ce qui concerne les violences envers les femmes ont été quasiment toutes adoptées. Cela dit, pour terminer sur ce sujet, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que les violences envers les femmes, elles ont un coût. Elles ont un coût énorme pour la société, non seulement un coût humain, bien entendu, pour les femmes, les enfants et tout l'entourage, mais aussi un coût budgétaire, puisque rien que dans le monde du travail, les violences envers les femmes engendrent un déficit de près de 300 millions d'euros par an. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire de sensibilisation auprès des entreprises, du monde du travail et du monde politique aussi, pour pouvoir investir cet argent en amont afin d'éradiquer ce fléau qu'est la violence envers les femmes, parce que tout le monde en sera bénéficiaire, aussi bien l'État, le budget, mais évidemment aussi la population dans son ensemble et les hommes également. Cette chose, vous venez de publier, Madame S, pour Steinhel, et l'affaire qui porte son nom dans la foulée, d'ailleurs, de l'affaire Dreyfus. Il s'agit d'un ouvrage richement documenté sur la vie tumultueuse et rocambolesque, il y a un siècle à peu près, d'une femme libre, intelligente, belle de surcroît, et qui a, je dirais, l'indépendance chevillée au corps. Elle termine sa vie tourmentée, d'ailleurs, par un kidnapping au Maroc, ce qui n'est pas banal. En fait, est-ce que cette histoire vous a inspirée dans votre combat féministe ? Non seulement inspirée, mais accompagnée, puisque j'ai fait 15 ans de recherche. Donc, j'ai commencé cette recherche à la fin des années 90, 90, et ça m'a mis beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce que c'est une femme qui a été finalement très connue par les nombreux articles et ouvrages qui ont été écrits sur elle, mais toujours en la présentant, on va dire, comme une putain de la République. Et au fond, cette femme n'est pas du tout ça. Donc, c'est vrai que la réflexion sur la transmission d'une histoire par les hommes pour les hommes, ou pour les personnes qui prennent plaisir à raconter des anecdotes graveleuses, c'est quand même quelque chose qui, finalement, à la réflexion, rejoint un peu mon travail au long cours. Parce que le travail de l'historien, ce n'est pas d'aller dans le sens du vent, c'est de s'appuyer sur des documents, c'est au fond un travail d'enquêteur ou d'enquêtrice pour faire émerger une vérité qui ne l'est pas encore. Et donc, ça, c'est évidemment tout l'intérêt de mon travail, avec cette cerise sur le gâteau que vous mentionnez, puisque connaissant bien le Maroc, j'ai eu la chance, lorsque j'ai découvert qu'elle avait été enlevée là-bas, de pouvoir compter sur des amis sur place qui m'ont emmenée dans les archives à Rabat et même dans l'endroit même où elle a été enlevée, pour me rendre compte, finalement, évidemment des décennies ensuite, mais du lieu où ça se passait, et ce n'était pas n'importe quel lieu, puisque c'est le Moyen-Atlas, et c'est quand même un des lieux où il y avait une rébellion à cette époque, puisque c'est en 1927, et vous savez qu'en 1927, au Maroc, il y a eu un changement de résidence générale. On est passé de l'Iothée à Stég, et donc, au fond, l'histoire du Maroc est quand même très liée à l'histoire de France, et c'est pour ça que cette femme a été enlevée au Maroc. Mais on en dévoilera peut-être pas plus. On laissera ça à vos futurs lecteurs. Vous dirigez par ailleurs la cellule études et stratégies du Centre d'action laïque en Belgique. Est-ce que la laïcité et l'égalité des sexes sont des combats qui se chevauchent ? Oui, ça se chevauche parce que la première revendication qui s'est faite le jour pour lutter contre les discriminations envers les femmes, c'est l'accès à l'instruction. En Belgique, comme dans beaucoup d'autres pays, les femmes n'avaient pas accès à une instruction égalitaire. Elles pouvaient aller à l'école, c'était quand même l'instruction obligatoire, mais les cours, c'était des cours très réduits au niveau, je dirais, du corpus intellectuel. Et on leur apprenait surtout à faire la cuisine et la couture, et surtout à répondre quand on leur posait des questions, et certainement pas à prendre la parole dans un débat. Donc la lutte pour l'instruction, c'est un des grands combats du mouvement laïque. Et parallèlement, vous avez le combat pour les questions éthiques, c'est-à-dire la liberté sexuelle. Le mouvement laïque est un mouvement qui lutte contre les assignations religieuses, notamment, et qui promeut le plaisir sur terre. Donc on n'est pas du tout dans une lecture, je dirais, chrétienne qui voudrait qu'on doit manger son pain noir maintenant pour aller au paradis. Donc là, il y a vraiment un lien entre les deux. Et d'ailleurs, c'est un des grands enjeux de mon travail, c'est de soutenir des politiques qui font place aux femmes dans tous les domaines de l'existence. Donc oui, très clairement, c'est lié. En tant qu'historienne, vous avez contribué à un autre ouvrage, un bel ouvrage sur le Maroc et l'Europe, six siècles dans le regard de l'autre. Comment vous est venu ce projet ? Alors, à l'époque, je travaillais pour le Centre de la culture judéo-marocaine à Bruxelles, où il y a une énorme bibliothèque. Et on avait, au fond, quand même repéré que les lectures, ici, des relations entre le Maroc et l'Europe étaient non seulement erronées, mais terriblement lacunaires. C'est-à-dire qu'au fond, on envisageait les relations avec le Maroc que par rapport à l'immigration marocaine. On n'avait aucune idée, finalement, je pense, dans le grand public, de la longévité de ces relations, qui ont eu des moments très tendus, mais aussi des moments très riches dans les échanges. Et donc, c'était notre objectif, à travers une exposition, de reparcourir ces six siècles pour montrer, finalement, que l'histoire n'est jamais univoque. Elle peut être ambivalente, mais dans ses équivocités, elle nous ouvre aussi à des espaces qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qui nous permet de comprendre aussi différemment, finalement, ce qui se passe aujourd'hui. On y reviendra, Madame Loosberg, on va faire une petite interruption. Et nous nous retrouvons, chers téléspectateurs, après la pause. Nous revenons sur notre débat, Madame Loosberg, et l'ouvrage que vous veniez d'évoquer, et où vous mettez en exergue la volonté de résistance des Marocains, à la fois sur le plan nationaliste et religieux, face aux prétentions expansionnistes, il y a quelques siècles, des Portugais, des Espagnols ou des Turcs. Un courage que vous saluez. Oui, parce que, bon, alors, c'est le Maroc de l'époque, donc il est beaucoup plus réduit territorialement qu'aujourd'hui, c'est à peu près la région de Marrakech, mais c'est vrai que dans les velléités expansionnistes des Portugais, qui arrivent déjà à la fin du XVIe siècle, on se rend compte que le royaume shérifien, à la fois négocie, et en même temps, a des prétentions pour ne pas se laisser complètement engloutir par ces envahisseurs, qui viennent par la mer, c'est les marins, etc. Il y a d'ailleurs une guerre maritime très intéressante, puisque les Marocains vont aussi sur les mers pour capter des navires chrétiens et avoir à ce moment-là des monnaies d'échange qui constituent les prisonniers. Donc il y a, comme vous le dites très justement, à la fois une guerre expansionniste, on va dire, liée aux échanges commerciaux, et en même temps une guerre idéologique. Et la résistance des Marocains, elle se fait de manière, et je crois que l'exposition le montre bien, le livre aussi, très fine et très subtile, mais sans pour autant se laisser déborder. Donc on peut dire que c'est encore le cas aujourd'hui, finalement. Le Maroc a quand même une place assez à part dans les relations avec le continent européen, où il y a à la fois des espaces de compréhension et en même temps une volonté de pouvoir rester autonome et de défendre sa propre identité. Donc je pense que ça, c'est vraiment un élément qui apparaît dans cet ouvrage. – Les convoitises ont été multiples. Donc heureusement, les Européens ont respecté à un moment donné un peu l'intégrité territoriale du Maroc, mais des véritables relations commerciales se sont développées avec le Royaume, un intense trafic avec les Français, avec les Anglais, avec les Danois, les Hollandais. C'est bien ça, hein ? – Tout à fait, bien sûr. Et on peut dire que tout le continent européen a bénéficié de ces échanges. Et donc, je crois que c'est aussi un des atouts de cette exposition et de cet ouvrage, c'est précisément de nous ouvrir à cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on envisage souvent les relations entre le Maroc et l'Europe de manière univoque, dans un seul sens, ce n'est pas du tout le cas. – Et si on revient à ce que vous aviez évoqué, le commerce maritime qui prend un essor extraordinaire, parce qu'il y avait déjà les ports d'Agadir, de Safi, de Salé, de Tétouan. Aujourd'hui, un développement extraordinaire avec Tangémet. Donc, une véritable histoire avec la mer, finalement. – Oui, et alors, il y a aussi quand même toute la fascination qui s'exerce à ce moment-là. L'imaginaire européen est depuis le XVIIIe siècle marqué par le Maroc. Et ça nourrit aussi, non seulement la littérature, mais bien entendu, la peinture. C'est toute cette vague orientaliste qui va amener alors ensuite vraiment des intellectuels, des écrivains européens à s'installer au Maroc, et principalement à Tangier. – Vous me laissez penser que vous faisiez déjà allusion à un autre ouvrage que vous avez écrit, qui est « Maroc, deux passions et une mémoire », où là, vous mettez en exergue, justement, et vous promouvez la culture et la production artistique. C'est quelque chose qui est très influent sur le plan historique et a eu même un impact sur les flux migratoires. – Oui, alors, ce livre suit deux collectionneurs d'art marocain, si on peut dire de l'art, parce que l'artisanat marocain, c'est de l'art. Un collectionneur musulman et un collectionneur qui est juif marocain. Et donc, en fait, ils se retrouvent souvent à des endroits où l'un a capté un objet convoité par l'autre, et ce livre leur donne la parole à chacun d'eux, en sachant quand même que la population juive du Maroc était très, très importante numériquement, on va dire avant les années 50, et que le statut de Dimi, c'est-à-dire le fait qu'ils étaient considérés comme une population du livre, donc à la fois protégée et en même temps discriminée, donc c'est vraiment quelque chose de très important dans l'histoire du Maroc, ce qu'on appelle la dimitude, permet quand même des échanges. Et donc, c'est aussi cette singularité du pays où finalement, on peut être à la fois dans une discrimination et en même temps une valorisation. Ce qui n'empêche qu'il faut souligner la difficulté que les Juifs ont rencontrée dans le pays au long cours, voilà, et aujourd'hui, on voit qu'il y a une revivification de ces liens et une volonté de les mettre en évidence, et c'est vraiment une très bonne chose, parce que ça peut aussi avoir une influence sur la population d'origine maghrébine et marocaine en Europe. – Donc, on peut dire que le Maroc a pris conscience aujourd'hui de l'originalité de ses héritages et de ses multiples ressources artistiques et autres. – Oui, sur le plan artistique, je le pense vraiment. Sur le plan politique, il y a vraiment une volonté, je pense, de la part du roi de donner sa place à cette communauté. Maintenant, c'est vrai aussi que dans la communauté juive expatriée depuis, il reste quand même une forme d'amertume. Ils ont dû partir, voilà. Alors, ils ne retournent pas tous, c'est loin de là. Donc, je pense que c'est encore un sujet qui peut être assez sensible, mais que c'est important d'en parler, parce que c'est en en parlant qu'on peut apaiser les tensions et trouver peut-être des moyens pour que, en tout cas, ça soit intégré comme une donnée et non plus un sujet tabou. – Alors, au siècle passé, en l'occurrence, pendant 44 ans, de 1912 à 1956, le Maroc se métamorphose sous le protectorat de la France et secondairement de l'Espagne. Comment jugez-vous ces années de l'histoire coloniale, puisque c'est un peu différent avec le Maroc qu'avec d'autres pays ? – Alors, je ne sais pas si je le juge, mais c'est vrai qu'il faut aussi tenir compte de la situation en France. Donc, on est en 1912, on est dans une période en Europe qui suit les premières grandes aventures coloniales. Il faut rappeler que la Belgique a acquis le Congo de manière personnelle pour le roi vers les années 1885 et suivantes. et donc, il y a une course, on va dire, aux possessions extraterritoriales. Et en France, il ne faut pas imaginer que ce qu'on appelait le parti colonial était un parti particulièrement en accord avec la population. Il y a aussi, dans les pays, et notamment en France, un rejet de ces aventures coloniales, en estimant finalement qu'il faut plutôt dépenser l'argent pour les personnes qui vivent dans le territoire continental. Cela dit, la colonisation française, parce que c'est quand même une colonisation, a eu des moments heureux et des moments très douloureux. Je pense à la guerre du Rif, où on a obtenu des informations sur cette guerre que très tardivement. – Voilà. Et alors, après, quand on voit la différence de traitement sur place entre l'IOT, comme je le disais tout à l'heure, et STEC, donc à partir de 1925 jusqu'au 1956, il y a eu quand même, je pense, moins de violence. Voilà. Et l'histoire coloniale aujourd'hui fait vraiment débat. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses qui ont été tout à fait profitables. Mais il n'empêche que ce n'est jamais un projet que d'être soumis à une autorité étrangère. – En même temps, c'était une période qui était chargée d'événements dramatiques au niveau mondial, puisque, je veux dire, on a connu deux grandes guerres mondiales dans ces années-là. Et quand on envisage, on évoque le protectorat français au Maroc, évidemment, pour les Marocains, la France, c'était un peu l'Algérie, quelque part, et l'Espagne, c'était l'ennemi héréditaire. Donc, beaucoup d'appréhension, je suppose. Et puis, quand même, derrière, vous l'avez cité, ce militaire à poigne, le général Lyoté, qu'on a d'ailleurs appelé l'Africain, pas par hasard, c'est parce que, quelque part, il ne va pas algériser le Maroc. Il va comprendre ce pays, respecter un peu ses structures, lancer une série de projets. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée, quand même, que cet homme-là s'est démarqué du clan des colonialistes à tout craint ? – À certains égards, et en tout cas de manière personnelle. Il est évident que Lyoté était amoureux du Maroc. D'ailleurs, il a demandé à être enterré au Maroc, ce qui, pour un Français, de sa stature, c'est quand même un geste qui dit quelque chose. Mais je crois qu'on ne peut pas juger le passé avec le regard d'aujourd'hui. C'est un personnage qui demande beaucoup de temps pour comprendre, finalement, la façon dont il a géré les choses. Et donc, je ne me prononcerai pas sur bien ou mal. Je crois qu'il aimait profondément ce pays, il aimait profondément les habitants de ce pays. Cela dit, il était quand même le représentant de la puissance occupante. Et donc, il avait aussi des… Enfin, je veux dire, la guerre du Rive, c'est sous son règne. Donc, je veux dire, ça ne peut pas passer à côté. Et il faut quand même rappeler que celui qui a envoyé ses avions pour gazer les Marocains était le maréchal Pétain. Tout autre chose, et pour terminer, de nouveau, vous avez écrit un autre ouvrage sur l'immigration marocaine en Belgique. Alors, on la considère comme ancienne de 55 ans à peu près, cette immigration. Vous dites, mais non, elle remonte à bien plus longtemps. et d'ailleurs, elle n'est pas seulement la conséquence d'un pragmatisme économique. Il y a d'autres raisons. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ? Oui, donc, on dit souvent qu'il s'agit d'une immigration de travail, puisque les accords ont été conclus avec le Maroc pour faire venir des travailleurs. Mais les documents nous démontrent qu'il y avait bien plus de travailleurs marocains qui sont arrivés depuis la fin du XIXe siècle qu'à partir de la signature de cette convention. Alors, comment est-ce qu'ils arrivent ? Où est-ce qu'ils arrivent ? Et pourquoi ils arrivent ? Ce sont aussi des histoires singulières. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans ce travail que nous avons fait avec l'Université libre de Bruxelles, qui était aussi une exposition, c'était de montrer que les Marocains qui arrivent en Belgique, ils viennent parfois de manière individuelle, et ça peut être pour des raisons politiques également. Et en même temps, on voit que dans le développement de cette communauté qui se retrouve dans la même situation, finalement, que les Belges qui travaillent dans les mines, puisque c'était majoritairement, depuis d'ailleurs la fin du XIXe siècle, dans les mines que ces travailleurs étaient employés, ils sont dans les mêmes combats que les travailleurs belges. Et ça, c'est une donnée qui apparaît très peu aujourd'hui. C'est qu'au fond, il y a vraiment, à travail égal, salaire égal, pour les Belges comme pour les étrangers, ce qui va être finalement un élément passé sous silence dès qu'on va voir en Belgique arriver des discours racistes, comme on en a connu après la Seconde Guerre mondiale, et particulièrement dans les années 60-70, où là, on va dire que l'unité syndicale ou des travailleurs va être mise à mal par des personnalités politiques comme Roger Knowles et autres. Mais jusque-là, et c'est une dimension qui est très peu connue, il y a vraiment une solidarité. Et ça, je trouve que c'est un élément qui aujourd'hui est très peu connu et qui doit nous donner aussi de l'espoir pour que notre pays, l'Europe, puisse considérer autrement finalement ces échanges qui sont liés à des moments particuliers d'un pays ou d'un autre. Eh bien, ce sera la conclusion de notre émission. Madame Loosberg, je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Chers téléspectateurs, pour ma part, je suis ravi de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission Europe-Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada